Je suis ici pour parler de plateforme numérique et de transformation du travail. Il y a un énorme débat actuellement sur le futur du travail. Souvent, ce débat est dominé par certains concifs, certains déreçus, du type l'automation va détruire le travail, va éliminer l'être humain et le remplacer par le robot. Ma posture est complètement différente. J'insiste sur le fait que le travail humain ne disparaît pas. Au contraire, il est sursollicité par les plateformes numériques qui opère quand même à un déplacement des protections et des risques liés au travail. Les protections sont éliminées. On est face malheureusement à une érosion des privilèges des travailleurs qui sont transformés d'employés formels en travailleurs implicites de ces plateformes, non reconnus, non rémunérés à leur juste valeur. Et de l'autre côté, par contre, il y a un report du risque de l'entreprise sur le travailleur même. Donc toute la volatilité du marché, tous les problèmes liés par exemple aux évolutions imprévisibles de la demande et de l'offre, c'est le travailleur qui doit les se coveter. Et ça c'est en effet l'un des problèmes majeurs liés à la plateformisation du travail. L'uberisation est un terme qui a été employé il y a quelques années pour définir ce type de transformation numérique. Mais à mon avis, il ne résume pas complètement tout ce qui se passe. Souvent ce terme désigne des formes dites disruptives, un peu un terme barbare, c'est-à-dire de innovations radicales qui bouleversent complètement certains églises. Moi j'insiste sur le fait que par-delà l'arrivée de nouveaux acteurs start-up ou nouvelles entreprises performantes, il y a une transformation à ne pas se faire à l'intérieur même des entreprises traditionnelles qui sont en train de se plateformiser, c'est-à-dire de se transformer de structures hiérarchiques dans lesquelles il y avait un donneur d'or et des exécutants en des structures hybrides un peu entreprises, un peu marchées. Donc si vous pensez aujourd'hui à Amazon, Amazon est un marketplace mais il est aussi une entreprise. Google, idem, est un marketplace, donc un marché et une entreprise. Et c'est un changement radical par rapport à la structure à laquelle on était habitué depuis le 20e siècle on va dire.